Qu'est-ce que l'on fait ? Il faut raisonner en grande masse lorsque l'on fait des comparatifs de prix entre l'Outre-mer et l'Hexagone. La complexité de la chaîne logistique, les méthodes de calcul de prix de revient, que ce soit à la valeur ou au volume, le nombre d'intermédiaires logistiques en fonction des circuits d'approvisionnement que vous choisissez ou qui sont possibles, oblige à avoir une analyse globale. L'INSEE donne des chiffres macro. Les écarts de prix entre la Réunion et l'Hexagone sont d'environ 7% au global et de 37% sur la partie alimentaire. Même si les habitudes de consommation sont un peu différentes entre les Outre-mer et l'Hexagone, elles ont tendance à se rapprocher et cela a bien entendu un impact important sur le pouvoir d'achat. Le bouclier qualité-prix permet de rassurer le consommateur car il est réalisé et contrôlé par l'État. Les produits sont sélectionnés à partir des meilleures ventes de la grande distribution, par des membres de l'Observatoire des prix et des marges et des revenus de la Réunion et par l'État. Cela le rend crédible car il répond réellement aux besoins essentiels. Nous suivons ce dispositif de près dans nos magasins et nous sommes très attentifs aux ruptures et aux balisages pour que nos clients puissent les trouver facilement. Nous avons déjà 153 produits dans le BQP à la Réunion. Cela permet de couvrir une bonne part des besoins de première nécessité. Il est équilibré entre la production locale, l'import, les produits de marque et les produits les plus accessibles. Les marges côté grande distribution sont déjà contraintes et ne couvrent pas la totalité de nos charges de fonctionnement et de personnel. Pour aller plus loin, il faudrait étudier les taxes, les coûts d'acheminement et de production et voir comment aider ceux qui les subissent. Nous avons proposé d'étudier un dispositif qui prévoirait la suppression de l'octroi de mer et du fret pour 2500 produits de très grande consommation. Cela permettrait de faire baisser d'environ 20% le prix de ces produits. Les recettes perçues seraient répercutées sur des produits plus onéreux ou moins sensibles et donc mieux capables d'absorber les coûts d'approche. Ce dispositif serait à iso-coût évidemment pour les collectivités locales et les compagnies maritimes et ne concernerait pas les produits fabriqués localement. Cela peut être une piste d'amélioration. Le meilleur des circuits courts, c'est la production locale. Elle permet de développer nos économies, elle facilite l'aménagement du territoire et une meilleure répartition de l'activité. Elle génère des revenus et de la valeur ajoutée. Elle assure une bonne traçabilité et une bonne sécurité alimentaire. Elle a même un bon bilan carbone. Bref, la production locale, comme vous le voyez, a beaucoup de vertus. Mais elle n'est pas forcément modératrice de prix de vente aux consommateurs. Produire dans les Outre-mer est un défi que relèvent haut la main nos agriculteurs, nos éleveurs et nos industriels. Mais l'étroitesse de notre marché, notre dépendance à l'importation des matières premières et des intrants, nous impose des prix de production élevés par rapport aux standards nationaux ou internationaux. Malgré tout, nous vendons des produits frais de qualité qui seraient encore plus chers si nous devions les importer. GBH a toujours été très impliqué dans la production locale. Avec Carrefour, nous sommes l'enseigne qui propose le plus grand choix de produits locaux à nos clients, qui accorde le plus d'espace aux produits locaux dans nos linéaires. Nous participons au développement de toutes les filières. Nous sommes force de proposition dans beaucoup de domaines. La production locale a été une priorité chez nous et elle représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Autre sciacui à développer, pour les sciacui courts, les échanges avec les pays de notre zone. Nous importons finalement assez peu de produits de nos îles voisines et des pays voisins, Madagascar, Maurice, Afrique du Sud. Les échanges sont souvent rendus difficiles pour des problèmes de normes, langue, phytosanitaire, normes de qualité européenne, qu'il faudrait lever sans pour autant réduire nos exigences de sécurité. Les liaisons maritimes sont souvent complexes et pas assez nombreuses, mais cela aussi est lié à la faiblesse des volumes des produits que nous importons de ces destinations. Enfin, concernant l'import en Europe, nous avons déjà plusieurs sciacui d'approvisionnement, allant du plus court possible, fournisseur direct, magasin, à celui nécessitant plusieurs étapes intermédiaires. La taille de nos marchés, de nos magasins, et le choix des produits que nous voulons proposer à nos clients nous oblige à avoir ces différents sciacuits. Un petit supermarché peut difficilement recevoir la totalité de son offre dans un conteneur sur son parking. Il n'a pas les volumes suffisants pour aller directement chez le fournisseur en Europe ni pour les réceptionner directement chez lui. Il doit passer par des plateformes tant au départ qu'à l'arrivée pour mutualiser ses coûts de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada